Maintenant les abdominaux. Les abdominaux, il y a plusieurs muscles, mais deux muscles qui nous importent particulièrement. Ces deux muscles sont le transverse et le grand droit de l'abdomen. Le transverse, c'est un muscle qui agit comme une ceinture, qui va venir de la colonne lombaire jusqu'au niveau de ce qu'on appelle la ligne albéa qui est au milieu. C'est la ligne qui est le long du nombril. Ce transverse va venir passer de l'arrière vers l'avant. C'est le muscle que l'on va contracter quand on essaie de rentrer le ventre. Si je rentre mon ventre et que j'essaie de le remonter, je contracte mon transverse. Pour certaines, si vous faites du pilates, c'est ce que les profs de pilates appellent le zip ou l'aspiration en yoga. C'est ce muscle ici. Le deuxième que l'on a, c'est le grand droit de l'abdomen. C'est un muscle qui va du diaphragme ici, des côtes ici, là où il y a le diaphragme, jusqu'au niveau de la symphyse pubienne. C'est donc deux muscles qui sont de chaque côté de cette fameuse ligne albéa. Et c'est les muscles que l'on contracte quand on fait des crunchs. Ce sont ces muscles qui vont venir rapprocher les côtes de la symphyse pubienne. Pendant la grossesse, votre ventre a pris une place énorme et votre transverse a été complètement étiré. Ce qui fait que le transverse a une force qui est beaucoup moins importante que les grands droits, que ce soit pendant ou après la grossesse. Donc chaque effort que l'on va faire, que ce soit un impact, que ce soit venir chercher quelque chose au sol, porter son bébé, porter la poussette, le maxi-cosi, peu importe. Vous allez utiliser plus les grands droits que le transverse. Ce qui fait qu'en utilisant plus les grands droits, vous allez créer une pression qui va se diriger vers le bas. Avec cette pression qui se dirige vers le bas, votre périnée ne va pas forcément toujours être assez forte pour remonter. Et donc c'est ce qui peut créer des fuites urinaires, voire même sur le plus long terme, si la pression est toujours descendante vers le bas ici, des prolapsus, donc des descentes d'organes. C'est pour ça que c'est ultra important de faire attention aussi bien pendant la grossesse et surtout en post-grossesse, de bien venir rééduquer son muscle transverse de l'abdomen ainsi que son périnée. Musique 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 Musique